Bonjour à tous, bonjour à vous, pour ceux qui apprennent toujours Excel. Je vais vous montrer aujourd'hui toujours sur Excel comment sélectionner une cellule, une colonne, une ligne, un bloc de cellules et une feuille de calcul. Je vais donc aller chercher le document que j'ai commencé qui s'appelle exercice 1 qui se trouve sur mon bureau ici et qui s'appelle exercice 1 afin de vous montrer tout ceci. Je fais un double clic sur l'exercice 1 afin de le lancer. Le voilà. Donc j'ai rentré des données. Ici je voudrais vous montrer comment on sélectionne un mot, une cellule. Pour sélectionner une cellule, il vous suffit alors de cliquer dans la cellule que vous souhaitez, par exemple la cellule Julie, je clique dessus et elle est donc sélectionnée puisque c'est sur celle-ci que je travaille. Si je veux sélectionner une colonne, la colonne A par exemple, je me positionne sur la lettre A, vous voyez la petite flèche noire et avec le bouton gauche de ma souris, il me suffit alors de cliquer sur le A et toute la colonne est sélectionnée. Si je veux sélectionner la colonne F, je clique sur le F et ma colonne est sélectionnée. Si je veux sélectionner plusieurs colonnes qui se suivent, le A, le B et le C, je clique sur la colonne A avec la flèche noire, je reste appuyé avec le bouton de ma souris et je fais glisser ma souris afin de sélectionner les trois colonnes. Si je veux sélectionner la F et le G, je clique sur le F, je reste appuyé et je fais glisser ma souris. Pour sélectionner A, B, C, F et G, je clique sur A, je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'à C. Donc mes trois colonnes sont sélectionnées. Je vais appuyer sur la touche CTRL qui se trouve sur le clavier à gauche, tout à gauche en bas de votre clavier. Je reste appuyé avec le bouton sur la touche, je l'enfonce et je reste appuyé dessus et je clique sur le F et je reste appuyé et je fais glisser jusqu'à G. Ainsi vous avez A, B, C de sélectionné et F et G uniquement. Pour les lignes, même principe. Si je veux sélectionner qu'une seule ligne, je clique sur la tête de ligne qui est le numéro 1. Si je veux que la 4, je clique sur la 4, vous voyez c'est la 4 qui est sélectionnée. Si je veux que la 6, je clique sur la tête de ligne, c'est-à-dire le numéro de la ligne et je sélectionne toute la ligne. Si je veux sélectionner toutes les lignes les unes en dessous les autres, je clique sur le 1 avec la petite flèche noire. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma souris jusqu'à la ligne 6. Ainsi, toutes les lignes sont sélectionnées. De 1 à 6. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, je reste appuyé avec le bouton gauche et je fais glisser ma souris jusqu'à la 3 par exemple. Si je ne veux pas la 4, je la laisse, je lâche le bouton. Mais si je veux sélectionner la 5 et la 6 en plus, j'appuie sur la touche CTRL qui se trouve à gauche du clavier. Je reste appuyé dessus et je sélectionne la 5 et la 6. Ainsi, la ligne 1, 2, 3 est sélectionnée ainsi que la 5 et la 6 mais pas la 4. Pour enlever la sélection, je clique n'importe où dans ma feuille de calcul. Si je veux sélectionner juste un bloc de cellules que le tableau, je clique sur la cellule A1, sur le nom avec ma croix blanche. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma souris sur toutes les données que je veux. Ainsi, je n'ai sélectionné que ce bloc de cellules ici. Si je veux sélectionner de lundi jusqu'à 10, je clique sur le mot lundi avec ma croix blanche. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris jusqu'au chiffre 10. Ainsi, j'ai sélectionné un bloc de cellules. Si je veux sélectionner que les noms, je clique sur nom. Je descends jusqu'à 8 et les jours, je reste appuyé, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé dessus, je clique sur lundi et je descends jusqu'à lundi en bas. Ainsi, j'ai ma colonne NOM, les cellules NOM et les cellules de lundi jusqu'à lundi qui sont sélectionnées. Pour sélectionner une feuille de calcul complète en entier, il me suffira alors de cliquer dans le coin à gauche du A et au-dessus du 1, la petite encoche que vous avez là. Si vous cliquez dessus, une fois que le bouton gauche de votre souris, vous avez ainsi sélectionné la feuille de calcul complètement, toutes les lignes, toutes les colonnes de votre feuille de calcul. Voilà comment sélectionner soit une cellule en cliquant sur la cellule que vous souhaitez, soit un bloc de cellules, vous cliquez sur la cellule que vous voulez, vous faites glisser la souris. Si vous voulez sélectionner des colonnes, il vous suffit de cliquer sur les têtes de colonnes, de les rester appuyées si vous voulez plusieurs. La touche CTRL, si vous voulez sélectionner d'autres colonnes qui ne se suivent pas, même principe pour les lignes ou pour les cellules. Là, les cellules prénom, par exemple, je clique sur prénom, je reste appuyé, je vais jusqu'à Claude. Si je veux sélectionner les jours, j'appuie sur CTRL, je clique sur la première cellule lundi, je reste appuyé, je fais glisser ma souris vers le bas. Voilà comment sélectionner des blocs de cellules qui sont séparés ou autres. Il suffit de s'entraîner, vous allez voir, ça marche. A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur Excel. A bientôt !